Bonjour à toutes et à tous. En attendant que toutes les conditions soient réunies pour que le réseau des bibliothèques de la ville de Boulogne-Biancourt puisse ouvrir de nouveau ses portes et accueillir normalement le public, nous avons choisi, par l'intermédiaire de cette vidéo, de vous proposer un petit aperçu du contenu de la prochaine animation littéraire de la rentrée, en l'occurrence La Parlote du samedi, dont je rappelle que la deuxième partie est entièrement consacrée à la découverte ou à la redécouverte d'un auteur classique et de son œuvre. Et donc l'auteur classique que j'aurai l'occasion de vous présenter n'est autre que Boris Vian, dont on célèbre en cette année 2020 le centenaire de la naissance, puisqu'il est né le 10 mars 1920. Et alors ce qu'il faut savoir au sujet de Boris Vian, c'est que dès son plus jeune âge, il va être confronté à un problème majeur, celui de la brièveté de la vie. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il apprend qu'il est atteint d'une cardiopathie, c'est-à-dire d'une maladie du cœur, avec laquelle il sait qu'il n'a quasiment aucune chance de survivre au-delà de ses 40 ans. En conséquence, Boris Vian comprend, très jeune, qu'il est en sursis. Il a parfaitement conscience de la finitude prochaine de son existence et il sait qu'il doit se faire à l'idée qu'en réalité, il ne sera qu'une simple étoile filante, une petite lueur qui ne va pas tarder à s'éteindre. Mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, Boris Vian sait que de toute façon, il sera toujours trop jeune pour mourir. Et il va nous faire part de son anxiété face à l'échéance de la mort dans un poème intitulé « Je ne voudrais pas crever » et dont je vais vous citer à présent un extrait. Je ne voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir, et moi, je vois la fin qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Et se sachant condamné à mourir prématurément, eh bien, Boris Vian va tenter d'inventer deux parades pour contrer cette issue dramatique en attendant, comme il le dit dans son poème, que les roses deviennent éternelles. Et donc, quelles sont ces deux parades ? Voici en quoi consiste la première. Or, elle consiste en une pratique de la culture systématique de trois points essentiels. Premièrement, l'intensité de la joie, l'amour de la vie et la haine de la mort face à cette malheureuse brièveté de l'existence. Quant à la seconde parade, elle consiste à tenter de créer une grande œuvre qui soit susceptible de résister à l'épreuve de l'oubli. Mais comment peut-on entreprendre la création d'une grande œuvre en un temps limité ? Eh bien, c'est le courageux défi que s'est lancé Boris Vian. Il va donc écrire un premier recueil de poésie qui s'intitule Les Sansonets et que nous aurons l'occasion de découvrir au cours de cette séance. Et très rapidement, on s'apercevra à travers le recueil des Sansonets que Boris Vian eh bien, cherche à dédramatiser les choses, à prendre la vie avec fantaisie. Et donc, au cours de cette séance, on évoquera par l'intermédiaire du recueil des Sansonets quelles étaient les influences de Boris Vian et on commencera par évoquer notamment son influence en poésie ou plus précisément son maître en poésie qui n'est autre qu'Alphonse Allais, poète célèbre à la belle époque et réputé notamment pour son humour insolite et mystificateur. Puis, nous évoquerons également cette fois-ci non pas la seconde influence mais le rejet d'une autre influence d'un grand poète également de la première moitié du XXe siècle en l'occurrence Paul Claudel et on tentera d'expliquer pourquoi manifestement dans son recueil Boris Vian rejette les idées de Paul Claudel et puis nous évoquerons cette fois-ci la seconde influence l'auteur qui a su inspirer la racine du style romanesque de Boris Vian en l'occurrence le romancier Pierre Macorland célèbre pour son roman intitulé Le Quai des Brumes mais ce n'est pas le roman Le Quai des Brumes qui a permis à Boris Vian de trouver sa racine son style romanesque notamment dans L'écume des jours et dans L'automne à Pékin c'est un roman intitulé Le retour de la maison écœurant et enfin en dernière partie nous évoquerons le leitmotiv central de l'amour de la vie selon Boris Vian en l'occurrence son anti-militarisme à travers sa célèbre chanson intitulée Le déserteur qui nous obligera à évoquer la controverse militariste qu'a déclenché cette chanson au milieu des années 50 donc voilà pour le programme de la rentrée alors vous trouverez sous cette vidéo toutes les informations complémentaires qui seront mises à jour régulièrement on espère vous revoir très bientôt dans nos médiathèques et d'ici là portez-vous bien et d'ici là